Pendant ce temps, Gabriel Attal était à La Rochelle pour commémorer l'abolition de l'esclavage. Écoutez le discours du Premier ministre. L'esclavage, c'est la négation de l'humanité en raison de la simple couleur de peau. La République, c'est la liberté reconnue à tous, l'égalité qui nous protège, la fraternité qui nous unit et nous rassemble. Par deux fois, c'est la République qui a aboli l'esclavage. Et aujourd'hui encore, c'est elle qui nous protège des vents mauvais et des passions tristes, de ceux qui voudraient nous diviser là où la République appelle l'unité, de ceux qui voudraient nous opposer là où la République tend vers l'universel. Nous ne dévierons pas du cap de l'universel. Nous ne tomberons pas dans le piège tendu par ceux qui jouent des montées des fièvres qui peuvent toucher notre société pour mieux nous diviser. Bon voilà, Jules Therès du JDD, Yves Tréard du Figaro, c'est quand même étonnant là. On est sur un sujet qui est historique, qui est l'esclavage, qui est presque pédagogique. On parlera tout à l'heure d'une émission de télé qui s'arrête. On arrête la pédagogie. On ne peut pas s'empêcher de revenir toujours au volet électoral. C'est quand même navrant, non ? De la poloche, comme les Français veulent plus en voir. De la poloche, de la pol-pol, comme on dit dans notre jargon journalistique. Non mais, honnêtement, évidemment, il ne nomme pas, mais on voit très bien qui il vise, le Rassemblement National, Marine Le Pen. Mais il en a parlé hier ! Il en a parlé hier. Honnêtement, je trouve que c'est un très mauvais début d'entrée en campagne de Gabriel Attal. Il y a mille sujets à aborder pour affronter ses adversaires politiques. Ce n'est pas les réduire à ce qu'en plus ils ne sont pas, c'est-à-dire des racistes. Enfin, je ne comprends pas que le Premier ministre s'abaisse à ce niveau-là de politique politicienne. Hier, on l'a spécifié dans tous les journaux d'Europe 1, dans toutes les tranches d'information. Hier, il avait pris la casquette du Premier ministre qui va soutenir la campagne de Valéry. Il est allé des bréants, il est allé visiter des usines, etc. C'était un, comment dirais-je... Et d'ailleurs, il y a une scission entre les deux budgets. Il y a le budget de Matignon et puis il y a le budget de la campagne électorale. Là, il est dans son rôle de Premier ministre. Il a un discours sur l'esclavage. Il ne peut pas s'empêcher de parler de l'élection européenne de Valéry Ayet. Yves Tréa ? Oui, alors, bon, c'est tout à fait contre-productif. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas faire mieux pour tirer une balle dans le pied de Mme Ayet, ça c'est sûr. Qui n'en avait pas besoin. Et qui n'en avait pas besoin. Et qui sera l'invité du grand rendez-vous ce dimanche. Écoutez, il va falloir qu'elle soit brillante. Parce que c'est compliqué, c'est très compliqué, pour des raisons X et Y qui ne tiennent pas d'ailleurs à sa personnalité uniquement. Parce qu'on peut lui faire tous les procès. Ils sont tous très médiocres, on va dire. Tous les candidats, autant qu'ils sont les uns que les autres. Tous. Ah bon ? C'est évident. On devrait faire l'école des fans avec vous. Vous donneriez les notes comme Jacques Partin. Ils ne donnent pas envie les uns et les autres. Ils ne donnent pas envie parce qu'ils manquent un petit peu de profondeur, d'épaisseur, de perspective. C'est quand même assez affigeant. Vous préfériez des gens comme Boulin et comme Perfite, en fait. Oui, ça, Alain Perfite. Alors, on peut critiquer Alain Perfite. On peut le critiquer sur ce volet-là. J'invite tous les auditeurs à relire le mal français, quand même. Et quand la Chine s'éveillera, c'est d'une hauteur de vue qui est quand même assez intéressante. Tout ça pour dire que, en plus, quel est l'intérêt aujourd'hui d'aller parler de l'esclavage ? 25e anniversaire de cette loi de 1901, qui est une loi de reconnaissance de l'esclavage, qui a été un crime contre l'humanité. Est-ce qu'on avait besoin toujours, c'est toujours cette manie française, de légiférer sur des sujets qui font consensus ? Je suis désolé, on n'a pas besoin de légiférer là-dessus. Est-ce que ça améliore nos relations internationales avec, par exemple, regarder comment on se fait jeter du Sahel, et comment on est en désamour avec des pays comme le Sénégal, pourtant qui sont, Dieu sait, qui ce sont des pays importants. Ou même regarder la relation brague-ballante qu'on a avec Xi Jinping quand il vient à la manger, avec un mètre de neige par terre. On est à milieu, je dirais, des préoccupations, pour le coup, européennes des Français, qui sont des préoccupations en disant comment l'Europe peut nous protéger, comment l'Europe peut faire que notre pouvoir d'achat ne diminue pas, comment l'Europe peut faire que M. Poutine ne nous attaque pas. Bon, ben voilà, c'est des sujets comme ça qu'il faut attaquer. J'aimerais bien être une petite souris à l'Elysée, pour voir la répétition. Qui n'aimerait pas ? Je peux être la deuxième petite souris avec vous. On partage la petite plainte. Tout ça, on sait que c'est à cause d'Emmanuel Macron. À la base, c'est lui qui a demandé à Gabriel Attal de s'investir dans cette campagne des européennes, parce que Gabriel Attal, ça lui allait très bien de ne pas beaucoup participer. Ça faisait qu'il n'était pas obligé d'accepter la défaite le 9 juin prochain, quand Valéry Ayer a fait le score le plus faible d'une majorité présidentielle. Donc sans doute, Gabriel Attal a été conditionné par un coup de pression. Souvenez-vous, le week-end dernier, il a été à la fête du Bulot, et il n'a pas parlé une seule fois des élections européennes. Donc il a pris un coup de pression de l'Elysée. Souvenez-vous, il ne voulait pas débattre face à Jordan Bardella. L'Elysée lui a mis un petit coup de pression, donc ils débattront un petit tacle. Il l'a poussé dans les cordes. Donc peut-être que Gabriel Attal se force sur des sujets qui normalement ne devraient pas nécessiter une approche politicienne, à faire ce genre de sorties qui ne sont pas du tout au niveau d'un Premier ministre. Yves Tréhard parlait du problème de niveau des candidats aux élections européennes. Là, il y a vraiment un problème de niveau du Premier ministre, sur ce cas-là en tout cas. Bon, en tout cas, on va marquer une pause, on va reparler des Européennes. On a le baromètre, d'ailleurs, CNews Europe 1, le journal du dimanche, qui donne quelques informations. Bon, je peux vous dire que ça ne bouge pas beaucoup. On a une information, c'est que Valérie Ayet est maintenant talonnée à deux points par la liste du PS. On en parlera juste après la pause. Nouveau rendez-vous sur Europe 1 avec CNews. C'est chaque samedi de 13h à 14h. Vous vous retrouvez face à Michel Onfray, interrogé par Laurence Ferré. Michel Onfray, le philosophe, essayiste, polémiste. passe en revue l'actualité de la semaine et c'est donc demain samedi à 13h sur Europe 1 et sur CNews. A tout de suite dans Europe 1 Soir.